Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui jouait hier à l'occasion des matchs de barrage de l'Europa Conférence League. Et les Fosséens se sont imposés contre Karabag, 3 buts à 1, bien aidés par leur buteur Arkadius Milik. Il est en feu en ce moment et cette fois le Polonais a planté un doublé, le troisième et dernier but étant marqué par Dimitri Payet. Pour l'équipe c'était le Milik Olympique hier au stade Vélodrome. Même son de cloche dans les colonnes de la Provence qui met également en avant le buteur de l'OM. En forme mais frustré, qui n'a pas vraiment apprécié être remplacé et l'a bien montré, rapporte le journal local. Mais globalement c'est bien mission réussie. En filant Espagne maintenant car le Barça jouait aussi en barrage d'Europa League cette fois. Et les Catalans ont eu moins de réussite face au Napoli, les deux équipes se sont quittées avec un match nul un partout. Le journal Sport a vu beaucoup de football mais peu de buts. Le FC Barcelone a dominé le club napolitain d'après le quotidien avec 21 occasions de but. Mais c'est finalement sur un pénalty que Ferran Torres a trouvé la faille pour revenir au score. La rencontre fait également la une de Mundo Deportivo qui parle de pas en avant mais sans adresse. Et le quotidien catalan montre lui aussi ce vendredi le manque d'efficacité des Barcelonais. D'autres équipes espagnoles jouaient hier comme le rapport Testadio Deportivo. Le Betis a battu le Zenit 3 buts à 2. Et le Seville FC s'est également imposé face au Dynamo Zagreb. Score final 3 buts à 1 pour les Andalous avec Anthony Martial qui a notamment inscrit le troisième et dernier but de son équipe. Son premier sous son nouveau maillot. En Italie le choc de Barça Naples fait les gros titres comme ici avec le Corriere dello Sport qui a un avis un peu différent de la presse catalane. Pour le média transalpin le Napoli a fait jeu égal avec le FC Barcelone et surtout a été pénalisé par la VAR et l'arbitre. Le journal rapporte également le score de la Lazio qui a perdu hier contre le FC Porto de buts à 1. Mais là encore le Corriere reste positif en voyant une qualification ouverte avec ce match allé. Au Portugal en revanche on met surtout en avant le doublé de Tony Martinez comme ici avec Abola qui parle d'un double Martinez. Il est également mis à l'honneur en couverture d'Ojogo ce vendredi. Il a été une belle surprise pour le journal. En Angleterre le vestiaire de Manchester United étant une des tabloïdes. On vous parlait en début de semaine de la formation de deux clans au sein de l'effectif, notamment entre Cristiano Ronaldo et Harry Maguire. Et bien il y aurait désormais une vraie scission si on en croit la presse anglaise. Une bataille avec comme objectif le brassard de capitaine explique le Daily Star qui titre Désuni. Même chose avec le Daily Mirror qui évoque également ce duel en coulisses pour prendre les commandes d'Old Trafford. Le Daily Express parle même de guerre civile pour évoquer le sujet. Les mots sont forts pour ce qui semble créer un vrai trouble au sein du vestiaire mancunien. Alors que les Red Devils affronteront Leeds United ce week-end en première ligue. De retour en Italie mais pour parler mercato cette fois avec l'Inter qui se relève de sa défaite cruelle contre Liverpool mercredi soir. Et justement selon la gazeta dello Sport, cette rencontre a prouvé que le club lombard avait besoin de renfort. C'est nécessaire, affirme même le journal au Papyrose. En plus de Scamaka et Dybala, l'Inter pose maintenant son regard sur Jonathan David du LOSC. Décidément, l'attaquant des Dogs a de nombreux admirateurs en Europe cette saison. Pour le média italien, les Interistes ont besoin d'un renfort de ce type car Lautaro Martinez et Alexis Sanchez peuvent partir à l'issue de la saison. Et les Nerazzuris pourraient ainsi vite se retrouver orphelins en attaque. On termine ce tour de la presse avec Kylian Mbappé qui fait parler dans les colonnes de l'équipe à propos de sa prolongation. Car selon le journal, il n'est pas trop tard dans ce dossier pour le PSG. En tout cas, même si ce sera compliqué, il y aurait encore un peu d'espoir pour les Parisiens. D'abord, il faut placer le français au centre du projet du club, affirme l'équipe, pour le convaincre de rester. Ce dernier demande aussi plus d'exigences au sein de l'effectif du PSG et que la direction du club ait plus d'autorité. Enfin bien sûr, il y a le salaire avec un possible nouveau contrat qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la planète. On parle d'un bail à plus de 50 millions d'euros par saison. Sa possible prolongation fait aussi la une de Haas ce vendredi avec une contre-attaque parisienne selon le quotidien ibérique. Le club français ferait tout pour qu'il reste, au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde qui a lieu l'hiver prochain au Qatar, écrit ainsi Haas. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, mais on se retrouve dès ce soir avec le dernier JT de la semaine sur Footmercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo !